... Merci pour votre accueil. Il m'a donc été demandé de me présenter rapidement. J'ai peut-être dans le contexte de cet après-midi deux raisons d'être là. D'une part en tant que spécialiste du tourisme, puisque j'ai soutenu en 1978 ma thèse de doctorat d'État sur les stations intégrées de sport d'hiver et depuis je n'ai cessé de m'intéresser aux questions du tourisme. Et en particulier lorsque je suis passé de directeur de recherche professeur à Paris 7, j'ai créé une jeune équipe, une nouvelle équipe de recherche, l'équipe MIT, mobilité itinéraire tourisme, qui a été la première équipe en France entièrement dédiée au tourisme à être créée et à fonctionner pendant 15 ans. Et puis deuxième raison, puisque nous avons ici une séance qui est aussi en rapport avec, qui est directement en rapport avec le programme des concours. Ça me rappelle que là aussi, ça ne date pas d'hier, vers 2000, étant nommé président du jour de la délégation de géographie, j'ai été en charge de réformer le concours et donc je suis l'auteur du concours tel que vous serez amené à le passer, j'espère, dans les meilleures conditions. Voilà pour la présentation. Alors quant au thème de mon intervention, il est en partie lié aux questions de concours, mais à partir d'une problématique plus générale qui est celle de ma réflexion récente sur le tourisme de masse, sur le surtourisme, et j'en arriverai à la question du littoral français par un parcours, vous allez le voir, un petit peu contourné, d'autant plus que, pour commencer, je parle, ce qui ne ressemble pas du tout à un littoral, mais du sommet de la Terre. Cette photographie qui a été diffusée en mai 2019 et qui a beaucoup surpris cette file ininterrompue d'alpinistes pour gravir le sommet de la Terre. Et c'est ce que l'une des autrices qui a travaillé sur cette question a résumé en disant l'escalade réduite au tourisme, ce qui n'est pas flatteur pour le tourisme, ni pour l'escalade d'ailleurs. Et voilà ce que je voulais montrer au début, c'est-à-dire que vous savez que les Grecs appelaient les Koumènes la partie habitée de la Terre. Les Koumènes touristiques, il est bien plus large que les Koumènes, proprement parlé, puisque les touristes maintenant sont partout depuis le sommet de la Terre avec l'Himalaya. Soit dit en passant, ici, on voit sur le camp de base, qui est juste en dessous de l'ascension finale, la conséquence, avec l'abandon de toute une série de détritus, de cette affluence au sommet de la Terre, et puis jusqu'à l'Antarctique, avec cette image qui m'avait beaucoup alerté pendant un confinement, où une société de location d'avions s'était vantée d'avoir fait atterrir pour la première fois un Airbus commercial, un A340, sur le continent antarctique, et ce qui s'est traduit dès le rétablissement des flux touristiques, pendant l'été austral 2022-2023, par une relation régulière entre le cap et le continent antarctique. On a là un Airbus A340 qui ne fonctionne qu'en classe affaire, parce qu'il ne peut pas emporter, transporter plus de 35 ou 40 passagers, dans la mesure où il n'y a pas encore de dépôt de carburant dans l'Antarctique, et par conséquent, il faut que l'avion parte avec de quoi refaire le retour en carburant. Et soit pour les touristes en question, ils restent trois heures sur le continent antarctique, soit ils peuvent y rester, y séjourner, un jour, deux jours, trois jours, pour prendre une navette suivante, puisqu'on a commencé aussi à construire les premiers habitats touristiques sur le continent antarctique. Voilà comment le système touristique mondialisé a investi maintenant à peu près l'ensemble de la planète. Alors, dans un premier point, je vais parler des enjeux du tourisme dans un monde plein, parce que c'est ça qui caractérise à la fois notre monde et le tourisme. qui fonctionne dans le monde en question. Alors, le départ, la remarque de base, elle est fondamentale, c'est la démographie. Si je la rapporte à ma propre existence, je suis né à un moment sur Terre où il y avait à peu près 2 milliards d'habitants. Quand je faisais mes études, il y en avait 3. Et voilà, maintenant, il y en a un peu plus de 8. Et ce n'est pas tout à fait terminé, puisqu'on sait que la population mondiale va culminer un peu plus de 10 milliards d'habitants avant de connaître ensuite une décrue. Ça, c'est donc la donnée de base. En ce qui concerne le flux touristique, eh bien, si on y ajoute la démographie, plus l'élévation moyenne du niveau de vie, en particulier dans les pays en développement, et je pense aux classes moyennes de plus en plus nombreuses en Chine, en Inde, en Indonésie, au Brésil, etc., eh bien, cela se traduit par, évidemment, une augmentation très rapide des flux du tourisme international. Alors, là, ce sont les statistiques jusqu'en 2019, puisqu'ensuite, il y a eu la coupure brutale du Covid et qu'on n'a pas encore tout à fait retrouvé. On est sur le point de retrouver les nombres de 2019 en 2023, mais les projections montrent que ça va repartir à la hausse. Et encore, le tourisme international, ici, ce que collationne l'Organisation mondiale du tourisme, ce sont les arrivées internationales, et qu'il ne faut pas confondre avec le nombre des touristes internationaux, parce qu'un même touriste peut arriver plusieurs fois au cours d'un même voyage. Et donc, les arrivées internationales, c'est un peu plus élevé que le nombre des touristes, mais surtout, le point à considérer, c'est que le tourisme international n'est qu'une petite partie du tourisme à l'échelle mondiale, puisque l'essentiel des flux touristiques se déroule à l'intérieur des frontières nationales. Donc, il n'y a qu'une petite partie des touristes qui sortent des frontières. Pour un pays à haut niveau de vie comme la France, c'est à peu près 20% des Français qui sortent des frontières pendant leurs vacances régulièrement. Donc, ceci pour fixer à peu près les ordres de grandeur lorsqu'on parle de tourisme. Et nous sommes bien, depuis d'ailleurs assez longtemps, dans une période de tourisme de masse, c'est-à-dire où les touristes sont suffisamment nombreux pour remplir, voire saturer, un certain nombre de lieux. Alors, je ne prends qu'un seul exemple pour montrer que les grands nombres dans le tourisme ne datent pas d'hier. Les expositions internationales de la fin du 19e siècle à Londres puis à Paris ont montré des flux très importants. Si on prend l'exposition de 1900, il y a eu près de 51 millions de visiteurs. Alors, évidemment, dans ces visiteurs, il n'y a pas que des touristes, il y a beaucoup de Parisiens. Mais néanmoins, ce sont là des flux qui étaient déjà considérables. Et je rappelle, dans une population qui, à l'époque, en 1900, en France, il y avait 41 millions d'habitants. Donc, on avait déjà des flux considérables qui étaient liés à des facilités de transport, en particulier, évidemment, le train. J'y reviendrai aussi en parlant de tourisme. Donc, le contexte dans lequel nous sommes, c'est à nouveau, après la coupure brutale liée au Covid, eh bien, c'est que les flux sont repartis, en particulier les flux aériens. Là, on a ici, c'est juste pour mémoire, les projections des avionneurs, d'Airbus ou de Boeing qui montrent que les carnets de commandes sont pleins et qui montrent que les flux vont repartir de plus belle avec une augmentation. Et ceci est évidemment en complète contradiction avec ce qu'il faudrait faire compte tenu des problèmes de réchauffement climatique et de transition climatique. Alors, donc, du monde, il y en a partout. Donc là, je vais aller très vite parce que c'est juste pour rappeler que les fortes densités, maintenant, sont le lot du monde dans lequel nous vivons. des métropoles comme Oslo où se mélangent touristes et habitants du coin. Évidemment, les grands musées. Là, le Louvre et la Joconde, ce qui fait que, d'ailleurs, ce qui est assez pratique quand on arrive à rentrer dans le Louvre, si on ne va pas voir la Joconde, les autres salles sont en général assez désertes. Et puis, dans les hauts lieux touristiques, il y a des lieux qui sont encore plus davantage fréquentés. Il y en a un qui est très remarquable, qui est à Rome, qui est une ville qui accueille à peu près 10 millions de touristes étrangers par an. Il y a la fontaine de Trévis, qui a été rendue célébrissime par une scène culte de la Dolce Vita de Fellini en 1960, à l'époque où, d'ailleurs, la fontaine elle-même, qui est du 18e siècle, n'avait pas encore été restaurée. Et c'est une scène, bon, c'est du cinéma, évidemment, mais c'est une scène aujourd'hui hautement improbable parce que, quelle que soit l'heure du jour et de la nuit, quand on regarde la webcam qui rend compte de l'activité à la fontaine de Trévis, on s'aperçoit qu'il y a du monde tout le temps, à toutes les heures. C'est frappant, même en hiver, un 14 janvier à 20h, c'est plein. C'est juste un exemple, le 15 janvier à 7h45, il y a déjà pas mal de monde et il y a déjà, on le voit dans un carton à droite, des Japonais qui se font en robe de mariée photographier. C'est une des figures incontournables dans les villes européennes que ces scènes de mariage dont on fait des photographies dans les lieux les plus romantiques du monde, ça va de soi. Alors, du monde, il y en a le Machu Picchu, alors j'ai choisi de ne pas vous montrer le Machu Picchu lui-même, mais la base arrière du Machu Picchu, qui est cette agglomération improbable construite de briquet de broc qui est Aguas Calientes. Et là, vous avez la queue, la file des gens qui attendent pour prendre les bus pour monter au Machu Picchu, qui est le principal lieu touristique du pays et qui maintenant a été amené à contingenter, enfin depuis déjà pas mal d'années finalement, le nombre des visiteurs par jour. En gros, c'est entre 4 000 et 5 000 visiteurs maximum par jour. Alors, le Mont-Saint-Michel est un des exemples récurrents aussi dans les médias du fait qu'il y a des jours où il y a une véritable saturation. Et le record, effectivement, a été atteint le 18 août 2022 avec plus de 36 000 personnes qui se sont aventurées donc à visiter le Mont-Saint-Michel. Mais j'y reviendrai tout à l'heure quand je présenterai un exemple d'aménagement pour une meilleure régulation des flux. En tout cas, c'est le site le plus visité de France en dehors de Paris, avec près de 2,5 millions de visiteurs et avec une réputation désormais quasi mondiale, enfin très internationale et pour un lieu qui attire depuis très longtemps. D'ailleurs, il a été créé lui-même déjà pour attirer les gens. Donc il a été créé pour ça mais certainement pas avec les flux qu'on observe en pointe à l'heure actuelle. Cela dit, la gestion de ce lieu est une gestion problématique parce que le Mont-Saint-Michel c'est à la fois la merveille de l'Occident, cette construction gothique absolument étonnante sur le Mont qui est gérée par le Centre des Monuments Nationaux mais c'est aussi une commune. C'est une des, pour voir le plus petit, communes de France avec 20 habitants au recensement de 2020. Il y a 20 habitants et il y en a je crois 17 qui habitent sur le Mont lui-même dont 13 religieux. Et donc le Mont-Saint-Michel c'est à la fois un lieu patrimonial très important et puis une machine à cash puisque au Mont-Saint-Michel on a deux familles qui se partagent l'exploitation touristique du Mont-Saint-Michel. c'est-à-dire les restaurants, les hôtels, les magasins de souvenirs et deux familles qui se partagent aussi tour à tour la mairie selon les élections. Et ce qui était intéressant, ce que j'avais remarqué dans un livre publié il y a quelques années avant le réaménagement du Mont-Saint-Michel, c'était une déclaration du maire qui était évidemment opposée au fait de voir reculer le parking à éloigner les visiteurs de la visite du Mont-Saint-Michel. en expliquant qu'il ne comprenait pas que l'on puisse éloigner le parking dans un supermarché. Donc pour lui, le Mont-Saint-Michel, c'était un supermarché. Enfin, il avait au moins le mérite de parler franc. Alors, pour accueillir tous ces grands nombres, il faut des lieux. Et alors, c'est vrai aussi bien pour la montagne que pour le littoral. Alors, avant d'en venir à la France, je fais un détour par l'Espagne. Bénidorme, en 1960, voilà ce que ça donnait. C'est-à-dire, ce sont deux immenses plages. La deuxième, on ne la voit que partiellement sur cette image, séparée par un éperon rocheux sur lequel, depuis le Moyen-Âge, il y avait un village de pêcheurs. Et à partir de 1950, surtout, il y a eu un développement touristique notable avec les premiers immeubles qui ont été construits. Mais on voit qu'en arrière de la grande plage, c'est encore un paysage de verger. Et 20 ans ou 30 ans plus tard, Bénidorme, c'est ça. C'est-à-dire, l'urbanisation a rempli complètement la partie de plaine entre deux séries de montagnes et que l'urbanisation a été une urbanisation sous forme verticale, ce qui a valu au lieu le surnom de Béni-York et avec une capacité d'accueil qui est de l'ordre de 84, 85 000 lits touristiques, ce qui faisait qu'il y a déjà 20 ans, Bénidorme avait autant de nuitées que l'ensemble de la Tunisie. Voilà. Ça, ce sont les lieux liés à la croissance du tourisme à partir de l'après-guerre. Et donc, pour accueillir ces grands nombres, il faut des lieux en conséquence avec de grandes capacités d'accueil. Ça vaut aussi pour la montagne. Alors, vous verrez que je parlerai assez souvent au début de la parenté entre la montagne et la mer parce que ce sont les mêmes processus. C'est exactement le même processus et c'est au même moment. Alors là, je repars d'un peu plus loin puisqu'on a une gravure vers 1780 qui monte la vallée de Chamonix et le Mont-Blanc avec finalement des formes qui ne sont pas et des contrastes qui ne sont pas tellement exagérés. À l'époque romantique, il y a eu des représentations encore plus exagérées des différences d'altitude et de pente. Mais ce qu'on voit surtout, c'est que la vallée est vide. Une petite bourgade à Chamonix même qu'on entrevoit à peine, mais la vallée était vide et aujourd'hui, Chamonix s'est plaint. Là aussi, c'est-à-dire qu'on a construit partout et il ne reste plus de réserve foncière à Chamonix. Il n'y a plus que le golfe des Pras. Les ténis des hôtels ont disparu les uns après les autres parce que le prix du terrain était trop élevé. Et il reste donc le golfe des Pras et les cônes d'Avalanche au pied des couloirs d'Avalanche. Voilà, c'est tout. Et on a à peu près la sagesse de ne pas construire jusqu'à présent. Et ce qui est intéressant, puisque j'ai choisi Bénidorme et Chamonix, c'est de montrer que c'est à peu près la même capacité d'accueil. À Avalanche-Chamonix, on a à peu près le même nombre de lits qu'à Bénidorme. C'est autour de 84, 85 000 lits. C'est le même ordre de grandeur avec un paysage différent. Alors, dans ce contexte-là où il y a beaucoup de monde partout, où il y a des urbanisations importantes pour accueillir les touristes, ce qui m'intéresse aussi, c'est de remarquer que le marketing touristique continue de nous vendre du plein, parce que c'est ça qui attend les touristes, avec du vide, y compris à Venise. C'est hautement improbable de pouvoir voir Venise avec aussi peu de monde devant le Palais des Doges. Mais l'organisme qui commercialise Venise n'hésite pas encore à montrer une photographie de ce type. si on regarde sur le littoral français dans un couloir du métro, là aussi, on vous montre une plage telle que le gros des touristes ne la connaîtront jamais, évidemment. Donc, il y a toujours cet écart entre la réalité de ce que vont vivre les gens et ce qu'on leur vend, ce qu'on nous vend. Et en plus, ce qu'il faut voir pour bien comprendre le système touristique à l'heure actuelle, c'est qu'on fait de l'argent avec tout, y compris avec les queues, les engorgements, puisque non seulement on nous vend les tickets d'entrée pour entrer dans les lieux, mais maintenant, on nous vend en plus un autre service qui consiste à court-circuiter la file principale. Donc, ce sont des coupes-files. Alors, ça vaut aussi bien pour le Vatican que pour les domaines skiables, puisque dans les domaines skiables, depuis deux ans maintenant, on a pris l'habitude de vous vendre des forfaits encore plus chers. en permettant d'emprunter la file des écoles de ski. Voilà. C'est comme ça que notre système fonctionne et s'adapte au grand nombre. Alors, dans ce contexte-là, ce qu'il faut rappeler, c'est que la déploration des grands nombres, et éventuellement du « c'était mieux avant », elle, elle est vieille comme le tourisme. C'est-à-dire que déjà, les premiers touristes étaient gênés par les autres, tout en ignorant, en faisant semblant d'ignorer que si les autres n'avaient pas été là, ils n'auraient pas été là non plus. Puisque, dès qu'on est touriste, on s'inscrit dans un circuit de possibilités, de mode d'acheminement, de savoir que ça existe, etc. Et donc, j'aime beaucoup ce texte de Victor Hugo. « Je n'ai qu'une peur, c'est qu'il ne devienne à la mode. Déjà, on y vient de Madrid, bientôt, on y viendra de Paris. Alors, Biarritz, ce village si agrest, si rustique et si honnête, encore, sera pris du mauvais appétit de l'argent, sacra fameuse. Biarritz mettra des peupliers sur ses mormes, des rangs passés d'une, etc. Biarritz deviendra pudique et rapace. Il y avait là une très bonne vision de ce qu'attendait Biarritz, effectivement, puisque, mais en même temps, s'il avait cette vision-là, c'est parce que ça avait déjà commencé. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des escaliers assez précipices, il y avait déjà des kiosques assez rochers et des bancs assez grottes, déjà en 1843. Et donc, il y avait la nostalgie de ce qui allait arriver, qu'il éprouvait, et que toutes les générations régulièrement éprouvaient, les unes après les autres, ce qui ne les a pas empêchés d'aller, de retourner à Biarritz. Alors, la critique des grandes villes est liée intrinsèquement à cette critique du tourisme avec trop de monde. Et là, je ne résiste pas au plaisir de vous citer un texte tout en ne citant pas son auteur pour ne pas lui nuire. On reste médusé devant le paradoxe... C'est un manuel de l'enseignement supérieur publié chez Colin de Géographie. On reste médusé devant le paradoxe de ces millions de touristes qui fuient leur ville parce qu'elle est surpeuplée, embouteillée, bruyante, polluée, et qui viennent chercher dans telle ou telle station leurs deux semaines parfois au moins aussi surpeuplées, embouteillées, bruyantes et polluées. La seule différence étant qu'il faut payer et généralement fort cher pour ce privilège. On va sur la côte pour changer d'air, on y reconstitue la ville avec ses immeubles, ses autoroutes, ses fous, ses stress. Donc voilà un géographe qui n'a strictement rien compris à ce qui se passait autour de lui, ni dans la ville, ni dans le phénomène touristique, puisque s'il connaissait les phénomènes touristiques, il aurait su que l'essentiel des pratiques touristiques consiste effectivement à aller dans des lieux où il y a beaucoup de monde. Je vous ai montré tout à l'heure Bénidorme, c'est là que va le gros de la troupe. Alors on a la possibilité d'aller dans des lieux où il n'y a personne, mais par définition ce n'est pas les lieux où il n'y a personne qui peuvent suffire aux besoins de ce que je vous ai présenté comme besoin quantitatifs généraux à l'échelle du tourisme dans le monde. Il faut bien qu'il y ait des lieux où il y ait beaucoup de monde et en même temps c'est ce qui intéresse la majorité des touristes. C'est-à-dire c'est une vie sociale, c'est le fait de rencontrer les autres. Alors là aussi il y a beaucoup de... comment dire... d'illusions ou de mythes à propos des autres qu'on va rencontrer. Alors certes on peut rencontrer si on a de la chance et si on le souhaite vraiment l'autochtone, mais le plus souvent c'est les autres touristes qu'on va rencontrer. Si vous allez à Benidorm, statistiquement, vous n'avez strictement aucune chance de trouver un habitant du coin. Il n'y en a presque plus, ils sont partis, en plus ils sont dans des bureaux un peu plus loin, la main d'oeuvre est étrangère, comme les autres touristes. Donc les touristes rencontrent les autres touristes et cette vie de société qui se crée, il y a une vraie convivialité dans les lieux touristiques, ça ressemble beaucoup à ce qui se passe en ville, mais dans un temps différent et dans un espace différent. Et en matière de... Alors, cette critique-là, elle a été aussi reprise, valorisée par des guides qui ont fait leur fortune commerciale, le Néplanète, le guide du routard qui vous vend de la distinction, mais qui vous vend de la distinction à des gens qui sont très nombreux et qui vont par conséquent se retrouver les mêmes sous la critique de ceux qui produisent ces guides. Alors, sur Bénidorme, capitale des beaufs qui se précipitent du petit déjeuner buffet à la plage, s'enduisent d'un litre d'huile solaire, se pavannent sur la promenade couvert de coups de soleil, etc., la capitale du mauvais goût, de l'inauthenticité, du surfait, en sème clignotant des restos en forme de paillard. Enfin bon, voilà, c'est le mépris de ceux qui font fortune avec le tourisme de masse et qui se payent en plus le luxe de les critiquer. C'est ça le système dans lequel on est. Alors, je ne dis pas qu'on puisse penser ce genre de choses, mais ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que derrière la critique du tourisme de masse, il y a une critique implicite ou explicite du tourisme des classes populaires. Parce que c'est quand même ça aussi qui se joue, c'est le mépris vis-à-vis de ceux qui sont la clientèle du guide de routard ou ceux qui sont finalement le gros de la troupe qui vont aller sur les littoraux dans des plages parce que ce sont des lieux qui se prêtent à cette convivialité et à la cohabitation de populations différentes, y compris de générations différentes. Et en matière d'analyse de mépris, je préfère de beaucoup l'analyse de Jean-Didier Urbain dans l'Idiot du voyage qui dit quelque chose d'extrêmement vrai. Le touriste apparaît comme le principal agent de diffusion du mépris antitouristique. Plus le touriste se voit en miroir de l'autre, plus il le déteste. Et c'est ce qui explique aussi l'idée selon laquelle le touriste, c'est toujours l'autre. Nous ne sommes pas des touristes, nous sommes des voyageurs, nous voyageons intelligents, etc. C'est ce qu'on essaye de nous vendre et ce que certains finissent par croire. Alors, à partir de là, je me suis posé la question l'été dernier quand j'ai vu se développer de manière très flagrante la diffusion du mot sur-tourisme. Et ayant ces derniers temps pas mal de relations avec des journalistes, j'ai été frappé du fait qu'en particulier l'un d'entre eux qui m'interviewait me parle du tourisme et puis il se reprend immédiatement et me dit non, excusez-moi, du sur-tourisme. Pour lui, maintenant, le sur-tourisme est devenu le mot qu'il faut employer pour parler du tourisme. C'est un synonyme. Donc, voilà où on en est arrivé. Et donc, je me suis posé la question de savoir pourquoi brusquement on parlait de sur-tourisme surtout en France en 2023 alors que les phénomènes de saturation de lieux touristiques ne datent pas d'hier. Je sais que, y compris dans ma jeunesse qui est déjà fort ancienne, j'ai connu des embouteillages qui étaient encore plus importants que ce qu'on peut connaître aujourd'hui, etc. Donc, ça ne date pas d'hier. Ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi on parle aujourd'hui brusquement de sur-tourisme. Et c'est ce qui m'a valu de faire une analyse qui a été publiée en septembre dernier à la Fondation Jean Jaurès sur la sur-médiatisation du sur-tourisme. Et j'avais commencé en particulier à étudier la fréquence d'apparition du mot sur-tourisme dans le journal Le Monde et on voit que c'est à partir de 2018 que le mot commence à être employé et puis il grimpe vers des sommets et encore, je n'ai pas eu les statistiques de 2023 lorsque j'ai rédigé cette note. Donc, on voit qu'il y a une grimpée en flèche de l'occurrence sur-tourisme dans les médias français et dont on rend compte aussi le journal Le Monde. Alors, dans les médias, on trouve sur-tourisme partout, à toutes les sauces. Par exemple, là, je prends le cas du Point, les dix destinations à éviter en Europe cet été. Alors, évidemment, là, on nous montre Venise. Puis, au passage, on nous dit que les paquebots de croisière ont été interdits dans la lagune, ce qui est complètement faux. On ne les a pas interdits. On les a empêchés simplement de passer juste devant le palais des Doges. Donc, c'est cette hypocrisie particulière. C'est cacher ce sein que je ne saurais voir, cacher ce navire de croisière que je ne saurais voir. Mais en revanche, il faut toujours qu'ils viennent puisque là, les croisiéristes rapportent de l'argent. Et dans le point, en numéro 5, il y a Reykjavik et donc comme destination de sur-tourisme à éviter. Et pour illustrer ce sur-tourisme, vous voyez cette photographie qui peut laisser rêveur parce qu'il n'y a strictement aucune présence humaine. Et je trouve que l'Islande est un cas intéressant parce que la presse en a beaucoup parlé comme sur-tourisme alors que s'il y a vraiment un endroit où il n'y a pas de sur-tourisme, j'y suis allé suffisamment fréquemment avant et après le boom touristique pour trouver que c'est difficile d'abord de rencontrer des gens en Islande. On rencontre beaucoup plus de moutons et quand on rencontre des gens, de temps en temps, ce sont des touristes et très peu des Islandais. Alors c'est vrai qu'il y a eu un boom touristique véritable à partir de 2010 en Islande qui était une destination touristique confidentielle avant mais ça permet de faire une différence que les médias n'ont pas encore tout à fait assimilé entre plus et trop. Alors qui est plus, c'est tout à fait évident. Que ça soit trop, ça, ça se discute parce que je veux bien qu'on puisse dire qu'il y a trop mais à partir du moment où on peut montrer sur la base de quels critères on considère qu'il y a trop et que ça n'est pas uniquement la subjectivité de la personne qui écrit l'article. Or, pour illustrer le tourisme en Islande, mais ça vaut pour beaucoup d'autres lieux touristiques aujourd'hui, la rencontre avec l'Islandais, c'est souvent ça. C'est-à-dire que vous avez réservé quelque part, vous avez un code qui vous permet d'ouvrir une boîte où vous allez trouver la clé et quand vous entrez dans votre logement et quand vous avez terminé, vous remettez la clé dans la boîte et vous n'avez pas rencontré qui que ce soit. C'est ça aussi la réalité du tourisme en Islande. Donc, en matière de sur-tourisme, il y a mieux. Alors, je vais donc dire quelques mots aussi de Venise qui est un lieu qui m'est cher et là, on est très fort du côté de la municipalité vénitienne dans la communication pour abuser les médias qui n'y voient que du feu. Alors, vous voyez ici un portique qui a été installé et qui était destiné à réguler les flux au moment où il y avait trop de touristes pour montrer que la municipalité, face aux critiques qui étaient adressées, en particulier de l'UNESCO, puisqu'il était question de déclarer Venise ville en péril, trois patrimones en péril plutôt, eh bien, la réaction des autorités vénitiennes a été de mettre en place ce portique et ce qu'après, ça a été très photographié et médiatisé dans le monde entier, mais ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il a été démonté deux jours plus tard et qu'on ne l'a jamais plus revu. C'était uniquement de la com'. Et ça a très, très bien marché. C'est-à-dire qu'on a accrédité l'idée qu'on voulait réguler les flux alors que les autorités vénitiennes n'ont strictement aucune intention de réguler les flux parce qu'elles y trouvent leur profit et ce sont les vénitiens eux-mêmes qui transforment leurs appartements en logement touristique temporaire quitte à empêcher leurs propres enfants d'arriver à se loger dans la ville touristique proprement dite, c'est-à-dire l'archipel historique. La plupart des vénitiens aujourd'hui, comme le maire, habitant sur la terre ferme, ils n'habitent plus dans Venise. C'est ça la réalité de Venise mais vous voyez l'écart qu'il y a entre la réalité et ce que nous en montrent les médias. Alors, j'avais signalé qu'en 2018 il y avait une augmentation du nombre des occurrences du mot sur tourisme et donc j'ai voulu chercher pourquoi et j'ai trouvé pour une fois qu'en matière de recherche on trouve, il faut le dire, j'ai trouvé en ce sens qu'il y a une plateforme qui s'appelle Skift qui est une plateforme américaine qui est la première plateforme de diffusion d'informations sur le tourisme et les voyages dans le monde qui est une plateforme internet dont le directeur s'est vanté vous voyez d'avoir inventé le mot over-tourisme en 2018 et cette vérité-là a été reprise partout y compris dans les articles universitaires mais en cherchant un peu plus loin j'ai trouvé les articles dits scientifiques qui déjà en 2008 parlaient d'over-tourisme simplement ils étaient lus par personne et quand le directeur de Skift a commencé à parler d'over-tourisme vu la force de frappe que représente cette plateforme ça a été repris diffusé dans le monde entier traduit en français etc donc il s'est approprié quelque chose qui ne lui appartenait pas mais là où on peut lui prêter crédit c'est qu'il a c'est lui qui a diffusé qui a fait le succès du mot et ce qui est intéressant à ce moment-là c'est de savoir pourquoi des intérêts touristiques marchands eh bien on choisit de mettre en avant ce mot et plus particulièrement pourquoi dans la foulée voyant que ça prenait eh bien Skift s'est empressé de déposer la marque qui appartient over-tourisme appartient à Skift donc on voit bien là qu'il y a des intérêts derrière et que les intérêts en question il n'est pas très compliqué de les trouver eh bien c'est de nous pour ceux qui vendent des voyages hors des sentiers battus c'est de vendre ces voyages ça permet là aussi de vendre de la distinction à tous ceux qui en ont le temps et les moyens d'aller là où ne va pas le gros de la troupe et voilà le lien qui existe entre la plateforme le sur-tourisme et ces voyages coûteux à l'autre bout de la terre qui ne font que gaspiller de l'énergie fossile et émettre beaucoup de gaz à effet de serre alors voilà une carte qui me ravit où partir pour éviter les touristes voilà les conseils qu'on peut vous donner alors vous voyez qu'il faut avoir la haine du touriste chevillée au corps pour pouvoir aller dans les endroits où on vous conseille d'aller parce que personnellement je ne conseillerais pas d'aller faire du touriste dans la camp de l'Afrique ou au Mali ou au Tchad d'à l'heure actuelle ça ne me paraît pas la meilleure destination possible du point de vue touristique j'entends bien mais voilà le contexte de communication à propos de ce de ce sur-tourisme alors là aussi c'est le résultat de mes relations avec les médias puisque j'ai remarqué que les journalistes aimaient beaucoup la production des images de Natacha de Mailleux qui est une jeune photographe belge qui a eu l'idée de faire des photographies enfin en time-lapse c'est-à-dire qui a posé son appareil photo et qui prend le même site à plusieurs reprises en quelques heures et qui ensuite fait un montage de façon à ce que en une seule photo on ait une vision de la manière dont ce site s'est rempli au cours de la journée ou de la demi-journée alors c'est d'ailleurs une vision tout à fait intéressante alors on a fait ça pour les gorges de Berdon enfin dans beaucoup d'autres sites mais ce qui est intéressant c'est que pour un certain nombre de médias c'est ça qui donne une vraie idée du tourisme aujourd'hui alors que c'est quand même une image trafiquée elle est intéressante mais voilà on peut appeler ça la réalité augmentée et alors elle a fait ça pour le lac blanc au-dessus de Chamonix alors là effectivement c'est impressionnant c'est une situation qu'on ne verra probablement jamais mais enfin qu'on n'a pas vu jusqu'à présent du moins je réserve l'avenir mais sur le lac blanc donc effectivement ça montre que le lac blanc est maintenant très très fréquenté il n'y a aucun doute là-dessus et puis elle expliquait dans la vidéo qui venait après ce qu'elle avait voulu faire à propos notamment du lac blanc qui est un commentaire qui me laisse rêveur je dois dire c'était de montrer une espèce de tourisme de masse mais qui est invisible je ne connaîtrai pas davantage alors voilà pour le contexte général alors venons-en maintenant aux littoraux et aux montagnes en tant que territoire fondateur du tourisme et puis pour le littoral touristique français la genèse du premier espace touristique français puisque effectivement le littoral c'est la première destination de vacances des français ça représente plus de 30% des nuités touristiques en moyenne en 2015 et 40% en été donc c'est de loin la première destination touristique en été plus de 80% des nuités étrangères également voilà alors vous avez d'autres statistiques mais on a 40% de l'offre nationale d'hébergement touristique dans les communes du littoral donc on voit que ça pèse énormément dans le fonctionnement du tourisme en France aujourd'hui alors comment en étant arrivé là je vais dire quelques mots de l'invention du tourisme et en particulier il m'est revenu à un article que j'avais commis en 2000 sur les scènes de plage dans la peinture hollandaise parce que j'avais lu à l'époque l'ouvrage le très bel ouvrage d'Alain Corbin sur l'invention enfin le territoire du vide l'Occident et le désir de rivage très bel ouvrage dans lequel Alain Corbin montrait que c'est au 18ème siècle que la société européenne fait surgir ou voit surgir ce désir de rivage mais il se trouve qu'ayant travaillé moi-même sur un corpus de tableaux du 17ème siècle j'ai pu avancer d'un siècle cette entrée de la plage dans l'espace des citadins puisque la peinture hollandaise du 17ème siècle a vu surgir une nouvelle catégorie de paysages qu'on appelle les scènes de plage et ce qui est intéressant c'est de voir parce qu'il y a énormément de tableaux de scènes de plage au 17ème siècle qui sont datés donc ce qui est tout à fait intéressant pour pouvoir repérer des pratiques nouvelles dans ce tableau d'Adam Villas en 1627 on voit les deux éléments qui font l'activité la fortune de ces littoraux les navires les gros navires de commerce qui reviennent de loin des Indes notamment et qui rapportent des cargaisons qui font la richesse des provinces unies et puis l'activité de la pêche 1653 dans ce tableau de Berge Straten qui est aussi le lieu le plus représenté par les peintres de l'époque qu'egmond d'Amzee 1653 on a toujours une population laborieuse de pêcheurs en particulier sur la plage et dans ce tableau de Van Ruisdel de Jacob Van Ruisdel vers 1670 ce qui est intéressant toujours à Egmond d'Amzee c'est de voir que le peintre a choisi de représenter une autre catégorie de population on peut le voir ici en agrandissement ce sont les oisifs et les habitants de la ville d'à côté de La Haye en particulier qui sont venus passer la journée ce sont des citadins là on n'a plus du tout à faire aux pêcheurs parce qu'elle ne veut pas dire que les pêcheurs n'existent plus le peintre a choisi de représenter cette bonne société urbaine cette riche société urbaine mais des tableaux comme ça il y en a beaucoup aussi ce qui montre qu'il y a eu un basculement à partir des années 1660 1670 dans les provinces unies qui montre très nettement une appropriation de la plage par les citadins et d'ailleurs entre la plage et la ville il y avait déjà des promenades aménagées avec des bancs donc il y avait des pratiques de loisirs qui se montraient que la société urbaine des provinces unies commençait à avoir d'un autre oeil les plages et commençait à l'intégrer dans son espace de loisirs donc c'est le début c'est le début d'un prélude à l'invention du tourisme proprement parlé alors l'invention du tourisme là je vais aller rapidement d'autant plus que nous avons ici un historien qui en sait beaucoup plus que moi sur la question mais je fais allusion au Grand Tour qui a été l'expérience fondatrice des pratiques touristiques et de l'invention des lieux touristiques alors le Grand Tour est plus ancien puisque ça a commencé même avant disons au XVIe siècle pour simplifier au XVIIIe là c'est une représentation à partir d'une carte à partir du XVIIIe siècle où on voit que le Grand Tour s'est codifié c'est-à-dire ce sont des itinéraires pour aller depuis le sud de l'Angleterre surtout des Londoliens mais pas seulement vers la région de naissance de la civilisation européenne c'est-à-dire vers Rome en particulier vers Naples si possible quand cela était possible vers la Grande Grèce et la Grèce et ce qui est intéressant c'est de voir que ce parcours qui était emprunté par des jeunes aristocrates qui allaient parfaire leur éducation dans un voyage initiatique ce parcours-là était très rapidement codifié avec des guides avec des étapes et c'est le long de cet itinéraire en boucle puisqu'on partait de Londres on revenait à Londres en passant par les Alpes ou par le littoral méditerranéen que se situent les premiers lieux qui sont devenus des lieux touristiques les lieux d'invention du tourisme c'est-à-dire que quand on était à Genève et bien on voyait on voit depuis Genève par beau temps le Mont-Blanc c'est-à-dire comme ça que le Rasbellini de Saussure a eu l'idée de s'intéresser au Mont-Blanc de vouloir y travailler d'offrir une récompense pour le premier qui pourrait gravir le Mont-Blanc donc ça permettait aux Anglais qui descendaient vers le sud d'être intéressés par la possibilité de faire un détour par ces paysages absolument extraordinaires que personne ou très peu ne connaissait à l'époque vous avez ici vers 1780 la représentation d'un montagnard avec le bâton ferré qui était la seule manière de pouvoir marcher sur un glacier qui commence à se diffuser dans les sociétés urbaines des villes du 18ème siècle et Chamonix devient un lieu touristique à peu près en même temps que certains lieux du littoral méditerranéen commencent à être investis aussi par les mêmes Anglais qui font étape c'est tout à fait contemporain et là la montagne et le littoral c'est exactement la même histoire et le même processus de mise en tourisme c'est sur le parcours du Grand Tour alors 1786 c'est la première ascension victorieuse du Mont Blanc et donc Chamonix est passée maîtresse dans l'art de célébrer sa propre histoire et donc on voit Jacques Balma le guide qui a avec Pacard vaincu le Mont Blanc montrer à de Saussure le Mont Blanc et l'itinéraire alors je passe rapidement mais ce sont des relations de voyage comme celle de Tobias Smollett 1766 qui ont aussi beaucoup fait pour diffuser auprès des catégories urbaines dominantes l'idée qu'il y avait des choses intéressantes à voir en France et en Italie et ce sont des ouvrages qui ont été très lus et puis voilà donc des représentations du milieu du 18ème siècle de ces jeunes aristocrates arrivés sur les ruines romaines alors je vais très vite puisque je laisserai M. Cléret en parler beaucoup plus savamment que moi mais il y a quelques dates importantes dans l'histoire des mises en tourisme Dieppe 1824 lorsque la duchesse de Berry la belle-fille de Charles X prend son premier bain alors là c'est une représentation un peu enjolivée qui a un siècle plus tard au son du canon elle entre dans l'eau tenue par la main du maire de Dieppe bon elle n'était pas tout à fait habillée comme ça d'après les relations que j'en ai lues mais enfin bon peu importe 1824 c'est une date importante parce que c'est l'une des dates qui est donnée comme le début de la baignade parce que sur la côte d'Azur ou à peu près au même moment enfin qui ne s'appelait pas la côte d'Azur évidemment encore à l'époque sur la côte méditerranéenne où arrivaient aussi depuis déjà pas mal d'années des qu'on appelait touristes ou pas encore touristes britanniques qui descendaient passer l'hiver ou quelques semaines en hiver sur le bord de la Méditerranée on ne se baignait pas c'était un tourisme d'hiver de villégiature où on avait des cieux bleus qui contrastaient avec ceux de Londres au même moment mais on n'était pas immédiatement au bord de la mer et la pratique de la baignade n'était pas encore développée elle viendra en Méditerranée plus tard alors quelques jalons pour en arriver à la situation actuelle là ces affiches ce n'est pas simplement parce qu'elles sont belles c'est parce qu'elles vous permettent d'établir la relation forte entre les lieux touristiques la mise en tourisme de ces lieux et les chemins de fer Bretagne et Normandie chemins de fer de l'ouest c'est eux qui produisent l'affiche Boulogne sur mer chemins de fer du nord et on pourrait multiplier comme ça les exemples alors l'urbanisation la même partout sur le bord de ces littoraux à Saint-Lunaire ou à Cabourg ces grands hôtels ces casinos puisque cette bonne société a besoin aussi de se distraire ce n'est pas simplement la baignade il y a une vie de société qui se développe etc. je n'y insiste pas pour en arriver à la situation contemporaine alors là j'ai pris l'exemple de Cancun pourquoi pas mais Cancun 1969 le début de Cancun c'est tout à fait contemporain à très peu d'années près de ce qui se passe en France le littoral langues d'ossien est en cours de construction et puis Cancun c'est à peu près la même en lit d'hôtel cette fois-ci uniquement la même quantité le même nombre de lits que Bénidorme c'est les mêmes ombres de grandeur on est à environ à 86 000 lits d'hôtel adossés à une ville derrière qui a un peu plus de 900 000 habitants maintenant tout ça est contemporain et puis là aussi j'insiste la montagne c'est contemporain aussi les stations de sport d'hiver ici on est à La Plagne la reprise de la construction de la station de La Plagne c'est 1964 on a ici M2000 au premier plan la Plagne centre au deuxième plan voilà ce sont des stations des années 60 et terminées au cours des années 70 et 80 tout ça est absolument contemporain même processus en gros même clientèle même marché et puis même problème à gérer là vous avez la station de Superdévoluie puisque ces stations qui ont été créées à cette époque là vieillissent plus ou moins bien c'est le même problème pour les stations du Languedoc pour la plupart d'entre elles au bout de 30 ans 40 ans et plus on a des logements qui sont qui deviennent obsolètes qui sont progressivement retirées du marché en montagne c'est ce qu'on appelle des lits froids lorsqu'ils sont plus commercialisés lorsqu'ils sont devenus des passoires thermiques et on préfère à l'heure actuelle c'est malheureusement la politique de l'État défiscaliser pour construire des nouveaux logements plutôt que de favoriser la rénovation des logements en question ce qui éviterait d'avoir à artificialiser davantage les sols on est dans ces logiques que nous connaissons maintenant bien alors troisième et dernier point pour en arriver au coeur de la question qui vous intéresse directement la relation entre le tourisme et l'environnement sur le milieu littoral et la question de la gestion des flux dans un milieu qui est sous pression alors que nous soyons que le tourisme ait du mal à entrer dans la transition juste c'est à dire pour simplifier la transition juste c'est à la fois l'adaptation à la transition climatique et puis la démocratisation en France il y a à peu près 60% des français qui partent en vacances dans un centre de pays voisins de pays nordiques en particulier on est à 80% ce qui veut dire qu'il y a une marge de progression qui n'est pas négligeable quant à la contribution du tourisme dans les émissions de gaz à effet de serre en France c'est 11% à l'échelle mondiale c'est à peu près 8% et quand on dit 11% pour la France bon l'essentiel près de 70% c'est la mobilité ce sont les transports évidemment et c'est là que le problème se pose en particulier pour les transports en avion je n'ai pas le temps d'en dire plus c'est juste quelques données de base et ça c'est pour vous démoraliser un tout petit peu ou au contraire vous donnez beaucoup de tonus dans l'adoption de changements de pratiques mais selon votre classe d'âge vous arriverez à vous repérer pour savoir ce qui vous attend vraisemblablement dans les années à venir moi j'ai la chance d'être dans une catégorie de plus 1 degré et demi c'est la seule chance que j'ai bon donc sur la relation entre tourisme et environnement elle est à la fois tardive et ancienne alors tardive et ancienne j'en dis quelques mots et je me présente à ce moment là pas simplement comme chercheur mais aussi comme témoin voire comme acteur puisque en 1991 il y a eu un colloque de la Rochelle qui a été une première historique puisque c'était la première fois que les deux ministères du tourisme et de l'environnement se parlaient et avaient une activité commune et il se trouve que j'ai fait partie du petit groupe de trois personnes qui a rapproché les deux ministères qui n'avaient strictement aucun rapport les gens ne se connaissaient pas et ne se parlaient pas c'est difficile à imaginer mais en 1991 encore il n'y avait pas de relation entre le tourisme et l'environnement et donc c'est ce qui m'a valu d'être le le conférencier amené à faire la conférence inaugurale à ce colloque de 1991 et deux ans avant j'étais allé à la première conférence mondiale sur tourisme et environnement au Canary sous l'égide des Nations Unies et en 1995 deuxième conférence mondiale qui a accouché de la charte du tourisme durable au Canary toujours à l'Anne-Savotte et donc c'est une charte qui est pleine de bons principes mais ce qui est intéressant pour comprendre la difficulté qu'a le tourisme à entrer dans la durabilité si cela est véritablement possible c'est que ça fait bientôt 30 ans et qu'on en parle toujours comme un objectif voilà c'est le problème qui se pose alors l'Anne-Savotte qui a été le lieu où s'est déroulée cette conférence a été un lieu qui était parti pour être comme le dit cet article une destination phare du tourisme durable mais quand on regarde ce qui se passe à l'heure actuelle ça se présente beaucoup moins bien puisque ça c'est un article de l'an dernier où on nous dit que c'est à l'Anne-Savotte qu'en Espagne on a le plus d'hôtels illégaux et le plus d'élus locaux en prison donc on voit qu'il y a eu des évolutions difficiles et problématiques par rapport aux principes de base qui avaient été élaborés sur le lieu même alors pour en arriver enfin au cas français la pression du marché ne faiblit pas ça c'est le résultat d'une enquête de la Fédération nationale de l'immobilier qui est sortie cette semaine et qui montre que contrairement à toute attente les lieux des communes littorales qui sont soumis aussi bien à érosion risque de submersion continuent à avoir des prix de l'immobilier qui sont supérieurs à la moyenne nationale alors c'est un peu moins que ceux qui ne sont pas exposés à ce type de risque mais c'est quand même nettement mieux que la moyenne nationale qui est sur le déclin là ça continue les prix continuent à augmenter et vous voyez ici à Criel-sur-Mer en Seine-Maritime à quel point lorsque la falaise recule l'habitat évidemment est menacé alors j'ai parlé de nécessité de lieux pour accueillir le plus grand nombre ce qu'on appelle les stations touristiques je vais très vite mais le littoral langdossien c'est vous le voyez environ des stations qui sont autour de 80 000 lits et ce qui est en bleu ce qui est intéressant c'est que ce sont des lits qui ne sont pas commercialisés et que dans la plupart d'entre elles sauf à Orgelès ils sont majoritaires c'est un des grands problèmes des grandes capacités d'accueil avec des commercialisations qui sont faibles parce que on est soit hors marché complètement soit tout simplement dans de l'hébergement non marchand qui est en France ces statistiques-là le rappellent la catégorie dominante c'est dans l'accueil des Français en vacances alors je passe là-dessus l'intérêt du plan d'aménagement du Languedoc-Roussillon c'était d'avoir des grandes concentrations urbaines entre lesquelles on avait de l'espace protégé alors ça a été plus ou moins respecté avec beaucoup de dérogation autour de la grande motte où j'étais il y a peu j'étais intéressé de voir à quel point là ça avait été respecté on a un plan d'occupation des sols avec des zones de protection spéciale qui est respecté et quand on voit des photographies de la grande motte on voit que certes l'urbanisation est importante mais qu'on a conservé une grande partie de la végétation et même qu'on l'a développé autour de ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de lieux touristiques alors le problème des fortes variations de ces zones de population se pose partout dans les lieux touristiques et ce que fait l'État aujourd'hui parce que lorsqu'on a affaire à des augmentations de population par exemple à la Baule on passe de 17 000 habitants permanents recensement à 180 000 en pointe et donc il y a toute une série de besoins de traitement des déchets des eaux sales de traitement de services de besoins hospitaliers de besoins de police de gestion etc et ce qui fait que l'État y répond au bout d'un certain temps en classant les villes dans des catégories supérieures ce qu'on appelle le surclassement démographique lié à l'économie présentielle et par exemple une ville comme la Baule de 17 000 habitants est maintenant depuis l'été dernier dans la catégorie 80 à 150 000 habitants parce qu'il faut ce type de surclassement pour avoir une aide supérieure de l'État pour gérer des quantités de ce type alors pour la gestion des grands sites la politique la doctrine de l'État depuis les années 90 maintenant et du Mont 120 du littoral ça consiste à éloigner les parkings des lieux à visiter alors c'est ce qui a été fait à la pointe du RAS on a éloigné de plus d'un kilomètre le parking dans une opération grand site en 1991 et c'est la même situation à une échelle différente avec le Mont-Saint-Michel vous avez ici le Mont-Saint-Michel avant les grands travaux qui sont eux des travaux du 21ème siècle où il y avait cette digue qui empêchait le passage de l'eau et qui en même temps faisait que quand on arrivait au Mont-Saint-Michel on était dans un parking et aujourd'hui la digue en question a été arrasée on a une passerelle qui passe au-dessus de l'eau et le parking parce qu'il faut du parking pour accueillir tout ce monde là le parking il est à au moins 2,5 km du Mont-Saint-Michel donc c'est ça la politique de gestion des grands sites aujourd'hui parce qu'il y a des grands nombres à gérer on éloigne les parkings et pour terminer les questions de surfréquentation Sugiton est le cas le plus connu à Sugiton on a on a essayé puisque c'est dans le parc national et donc les instances du parc national ont été tentés de faire dans ce qu'on appelle le démarketing c'est à dire de communiquer sur l'excès du nombre pour faire en sorte que les gens décourageaient les visiteurs mais en cela les gestionnaires du parc national n'avaient pas très bien compris ce qu'était la logique touristique c'est à dire plus on parle des choses y compris pour décourager les gens et plus ça fait venir de gens donc ça n'a pas marché pendant un été et finalement on a montré des sacs d'ordures etc. mais ça ne suffisait pas ça en a éloigné une minorité mais ça n'a pas découragé le gros de la troupe et donc depuis l'été dernier en période de pointe on en est arrivé à c'est gratuit d'ailleurs à ce slogan réserver c'est préserver ce qui me servira d'ailleurs de conclusion parce que j'ai passé le temps merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements